Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci d'être avec nous comme tous les matins des rendez-vous de ce 6-9, c'est la Diaspora des Bulles, rendez-vous que vous aimez beaucoup, rendez-vous culture et livre, c'est la bande dessinée bien sûr avec nos deux spécialistes Didier Passamonik et Kélian Nguyen, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour Alain. Et toujours un plaisir d'être avec vous en studio pour passer cette saison hivernale au bord du feu avec des ouvrages toujours très sympathiques. Alors je me tourne vers vous d'abord Kélian et encore ce matin un anniversaire. Vous commencez à connaître la chanson. Moi j'aime bien les anniversaires. Vraiment 2022 c'est vraiment l'année des dates significatives. On a beaucoup parlé d'égyptologie mais là rien à voir, on repasse dans le 20e siècle et c'est l'anniversaire, les 75 ans de l'agence Magnum. L'album est fait par Jean-David Morvan et son atelier The Stripe. Et l'agence Magnum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de photo-reporteurs parmi les plus illustres du 20e siècle. Alors ça n'a pas déjà été fait ça ? Alors il y a une collection qui a déjà été sortie chez Dupuis avec 5 albums. Là c'est le 6e mais qui passe sous l'étendard des éditions Corrette. Corrette a l'exclusivité maintenant avec l'agence Magnum. Et celui-là c'est un livre fleuve qui retrace vraiment la création de l'agence pour ses 75 ans. Là où le reste de la collection se focalisait sur un photographe et un événement en particulier. Donc 185 pages de BD au total c'est ça ? Bah oui puisqu'on parle quand même de BD. Il est coupé en trois parties. Donc il y a 185 pages de BD. Il y a ensuite un énorme portfolio avec au moins une photo de chaque photographe qui est passé par l'agence. Puis un dernier texte qui revient sur l'histoire de l'agence qui écrit, je vais retrouver son nom puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Qui est écrit par Clara Bouverès. Et bien un ouvrage à offrir également pour les fêtes. Oui c'est un beau cadeau. Pour ceux qui aiment la photo c'est génial. Pour ceux qui aiment la photo et l'histoire. Alors rappelez-nous le titre c'est Magnum Génération. Magnum Génération avec un S entre parenthèses. C'est son importance et c'est aux éditions correctes éditées par Jean-David Morvan et The Stripe dont Raphaël Ortiz, Citron, Arnaud Louquet et Hirohiko Oshima. Et bien merci beaucoup Kéliane pour ce point très complet. Présence est à vous Didier Passamonic. On parle du nouveau Black & Mortimer qui vient de sortir et il y a deux scénaristes. Alors comment vous expliquez ça Didier ? Deux scénaristes pour cet ouvrage historique ? En fait c'est une association rêvée que celle qui préside au dernier Black & Mortimer parce que c'est l'un des plus fins et des plus respectueux successeurs de Jacobs au dessin. Je parle d'Antoine Aubin qui a mis 7 ans, vous imaginez 7 ans, pour achever de dessiner l'album. Il imite vraiment son maître en tout point d'ailleurs. C'était à peu près les délais qu'avait son maître pour faire les siens. Et puis un duo de scénaristes qui est Jean-Luc Fromental et José-Louis Bocquet, deux grands éditeurs, qui étaient aussi les auteurs des aventures d'Hergé dessinées par Stanislas aux éditions d'Argot. Et ces éditeurs et scénaristes émeritent. On ne peut pas avoir une meilleure garantie de respect de l'oeuvre originale qu'avec cette association de ces trois auteurs. Alors ça donne quoi tout ça au final ? Il n'y a pas un seul faux pas évidemment dans le traitement d'Aubin. Surtout qu'on y en trouve le mortimer atlétique, parce qu'il n'est pas atlantique, il est écossais. Emporter l'espèce de mortimer du piège diabolique, de la marque jaune, les vêtements, les automobiles, les coiffures des personnages féminins, tous les détails, la partition est maîtrisée complètement. Nous sommes dans une période moderne de la série, celle qui correspond grosso modo au piège diabolique, c'est-à-dire les 1962. L'histoire se passe en pleine guerre froide. Il y a le bloc de l'Est qui devient l'épicentre de la menace mondiale. Mortimer est emmené dans une histoire aux ressorts scientifiques. Il n'est pas sans lien avec les albums précédents de la marque jaune à SOS Météor. Mais certes, nous n'avons pas les mêmes ambiances apocalyptiques que chez Jacobs, mais le fil narratif tient parfaitement. Quant au décès, on peut presque dire qu'Aubin s'en sort mieux que le Jacobs d'après le piège diabolique. Il commençait déjà un peu à vieillir. C'est-à-dire, on voyait ces personnages, c'était marrant, qui étaient en train de se tasser un peu comme lui. Et là, ils retrouvent leur jeunesse. Et c'est plutôt réussi. Alors en conclusion, par rapport au scénario, qu'est-ce qu'on peut dire très rapidement ? On a affaire à deux experts. On retrouve Olrik, qui cette fois est au service de l'Union soviétique. Mais comme d'habitude, bien décidé, in fine, à rester le seul maître du monde à jamais. Et puis le tout est connecté avec un visiteur de marque qui arrive à Berlin, qui va y passer huit heures. Eh bien, c'est le président aux Etats-Unis. Et il y a une espèce de petit complot qui est en train de naître dans l'ombre. Eh bien, ça s'appelle Black et Mortimer, huit heures à Berlin, par José-Louis Bocquet, Jean-Luc Frommental et Antoine Aubin, aux éditions Black et Mortimer. Black et Mortimer, ça ne s'invente pas. Ce qui est une filiale de Dargo, en fait. Eh bien, merci beaucoup Didier. Merci beaucoup Kéliane. On se retrouve demain matin sur Radio-G. À demain. À demain. Merci beaucoup Kéliane.